Je suis atteint de BPCO, de bronchopneumopathie chronique obstructive, depuis plus de 15 ans. Et mon combat était de se dire, plus jamais ça. Donc moi j'étais malade et mal soigné, et mal détecté, parce que je ne rentrais pas dans les critères. Puisque le critère de la BPCO c'est 90% dû au tabac. Or je n'ai jamais fumé, je n'ai pas subi de tabagisme passif. Et mon seul souci c'est d'avoir travaillé dans l'industrie chimique et en plus dans les bureaux. Donc encore une raison supplémentaire de ne pas penser à une maladie professionnelle. Le message c'est surtout de sortir de son isolement. Puisque ce type de maladie permet de, malheureusement entraîne un retour sur soi. C'est à dire qu'il y a un certain déni de la maladie. On n'ose plus sortir de chez soi. On n'ose plus pratiquer les actes de la vie courante. Parce qu'on est à bout de souffle. On est toujours dans l'état d'un plongeur qui voit la surface, mais n'arriverait pas à arriver à la surface et commence à être complètement étouffé. Nous on est dans cet état permanent tout le temps. Il faut faire passer un certain nombre de messages pour que chaque personne ne reste pas enfermée sur soi-même. Éviter le canapé télé qui est quelque chose d'horrible et je dirais à terme mortel. Et permettre et faire passer le message que malgré l'insuffisance respiratoire, on est capable de faire beaucoup de choses. Faut-il encore se donner les moyens de le faire ? Les associations de patients ainsi que les différents patients experts sont là pour redonner du goût à vivre aux gens qui ont ce type de pathologie respiratoire qui sont vraiment invalidantes.